Nous avons eu le plaisir de signer aujourd'hui avec le directeur général de la CDG et donc MEDZ l'extension de la zone d'accélération industrielle de Kenitra autour de PSA. Donc nous sommes aujourd'hui à 94% de remplissage de l'ensemble de la zone qui avait été mise à disposition intégrant l'ensemble de l'écosystème. Nous avons aujourd'hui autour de PSA plus de 60 fournisseurs de pièces automobiles. L'objectif de cette stratégie qui avait été signée devant sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste avait comme objectif d'atteindre 1500 ingénieurs et techniciens supérieurs. Nous sommes aujourd'hui à 4500. Nous avions un objectif d'atteindre 200 000 véhicules. l'extension a été faite pour PSA et donc l'ensemble des objectifs sont en cours. Nous avions un objectif de fabrication et d'achat par PSA d'un milliard d'euros de pièces par année à partir de 2025. Fin 2019, nous sommes déjà à 850 millions d'euros d'achat de pièces usinées au Maroc par PSA, donc nous sommes, comme vous le voyez, bien en avance par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Ce secteur de l'automobile connaît un véritable engouement, un vrai développement et donc un taux d'intégration et de fabrication au Maroc de ces pièces qui est au niveau tel que souhaité par sa majesté le roi que Dieu l'assiste, eh bien nous sommes aujourd'hui contraints d'envisager une nouvelle extension de cette zone industrielle de 94 hectares additionnels parce que PSA a des objectifs signés avec le Maroc pour atteindre en 2023 80% de taux d'intégration. Et donc nous avons un plan extrêmement ambitieux de monter en charge de 60 à 80% très rapidement, ce qui va être fait dans les prochains mois, les prochaines années. Nous travaillons déjà avec plusieurs opérateurs qui s'installent actuellement au niveau du Royaume pour accompagner ce développement de ce secteur qui est déjà le premier secteur industriel exportateur du Royaume depuis déjà plus de 4 ans. Nous avons le plaisir de signer aujourd'hui avec le ministère de l'Industrie, de commerce et notre filiale MEDZ, un protocole d'accord qui porte sur l'extension de l'actuelle zone industrielle, l'Atlantec Free Zone, qui porte sur une superficie de 100 hectares et qui va être réalisée selon les meilleurs standards internationaux pour offrir aux nouveaux opérateurs et investisseurs des espaces d'accueil qui vont leur permettre de réaliser le projet dans les meilleures conditions de prix, de qualité, de compétitivité. Je rappelle que la zone industrielle Atlantec Free Zone est une zone qui a été réalisée sur une superficie de 345 hectares et qui a pu attirer en quelques années, depuis 2013, l'année de lancement de cette zone à aujourd'hui. Elle a pu attirer plus de 46 entreprises et investisseurs, dont une quarantaine sont déjà installées, ayant investi plus de 20 000 arbres d'eram et qui a généré plus de 36 emplois. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !